Bonjour à tous, bienvenue au cours de physique à distance. On continue avec notre dernier sujet de maturité, ce qui sont les sondes. On est en train de nous concentrer sur des sondes un peu spéciales, des sondes qu'on appelle stationnaires. C'est-à-dire des sondes qui sont confinées dans une certaine longueur. C'est le cas, par exemple, pour un corps de guitare, pour un corps d'ukulélé. En fait, les cordes sont fixées aux extrémités et donc les sondes qui se propagent dans les cordes sont confinées dans cette distance. Elles ne peuvent pas se propager au-delà de cette corde. Si vous voyez plusieurs cordes, on a vu la semaine passée plusieurs ondes sur une corde, une onde stationnaire. En fait, on continue des sondes qui passent, des sondes qui sont réfléchies sur l'extrémité et qui reviennent. Cela fait qu'il y a des régions où il y a des maximums et des minimums. En fait, on appelle les régions où il y a des maximums de ventre et les régions où la corde reste immobile des nœuds. En fait, vous voyez, si vous avez une certaine longueur L entre deux extrémités, c'est vraiment la longueur de la guitare ou de l'ukulélé, il existe une longueur d'onde lambda telle que cette onde a exactement deux nœuds et un ventre. Dans ces cas-là, on appelle cette corde, elle dit que cette corde vibre au mode fondamental. Donc, cette fréquence, on l'appelle la fréquence du mode fondamental. Il existe aussi une autre longueur d'onde lambda telle que cette onde fait trois nœuds, vous voyez, comme dans ici, trois nœuds et deux ventres. On appelle cette onde la deuxième harmonique. Il existe aussi une autre longueur d'onde lambda telle que cette onde a quatre nœuds et trois ventres. On appelle cette onde la troisième harmonique. C'est toujours le nombre de ventres qui détermine le nombre de l'harmonique. Donc, vous voyez, en fait, on peut trouver, en fait, quel est le rapport, en fait, entre la longueur dans laquelle l'onde est confinée, la longueur d'onde et donc la fréquence, la vitesse de l'onde. En fait, vous voyez, en fait, si dans ces cas-là, alors la longueur, la L, doit être égale à la moitié de lambda. Donc, l'onde est égale à deux L, on trouve que la fréquence est égale à V sur deux L, etc. On peut trouver pour chaque cas, en fait, quels sont les liens, en fait, entre la fréquence et la longueur. En fait, on découvre qu'il y a une relation étroite entre, donc, la longueur dans laquelle l'onde est confinée, la vitesse, dans ces cas-là, c'est la vitesse de propagation de l'onde dans un corps, de ce qui dépend, vous vous souvenez, de la masse linéaire et de la tension, et la fréquence à laquelle l'onde ressonne. C'est pour ça, en fait, que si on fait varier la longueur dans laquelle l'onde est confinée, c'est là un impact quant à la fréquence de l'onde, en fait. Ok? Ça, on a déjà vu, vous avez fait l'exercice avec avec les petits objets, donc, voyez, en fait, c'est quelque chose de vraiment concrète. Il y a une relation entre une longueur et une fréquence. Et la formule, en fait, c'est celle-là. Donc, voyez, N, c'est, F, c'est la fréquence, de la première harmonique, si N égale à 1, de la deuxième harmonique, si N égale à 2, de la troisième harmonique, si N égale à 3, fois la vitesse, la vitesse de propagation dans un corps dépend de la tension et de la masse linéaire. elle, c'est la longueur de la corde. Donc, vraiment, il faut se souvenir de ça. Il y a une relation étroite entre une longueur et une fréquence. Deux choses qui, à l'apparence, pourraient ne pas être reliées, en fait, sont reliées. Il y a un lien entre la longueur dans laquelle on est confinée et la fréquence de ces premières harmoniques, deuxième harmoniques, troisième harmoniques. Vous avez fait cet exercice. on va voir, au fait, qu'on a la même situation dans un tuyau ouvert. Donc, si vous considérez... Ah! Elle n'arrive pas. Au fait, si vous considérez un tuyau, là, c'est une paille. souffler dans une paille produit un certain son qui a une certaine fréquence. Mais si je fais varier la longueur, on peut, en fait, produire... Seulement, en faisant changer la longueur, on peut, voyez, en fait, dans la formule, si on fait varier la longueur, et si on prend, dans ce cas-là, la vitesse, c'est la vitesse du son. Donc, plus la vitesse dans la corde, mais vraiment la vitesse du son. On peut trouver, au fait, des fréquences. Et on peut relier ces fréquences, pour exemple, aux notes musicales. Et donc, à partir des mêmes pailles, au fait, ce qu'on a fait dans les dernières années, au fait, pour ce cours, malheureusement, on ne peut pas les faire avec vous. Au fait, on donnait à chacun une paille et on lui demandait de couper. Si vous essayez de souffler dans une paille ou dans un tuyau, comme ça, cela produit une certaine fréquence. Si vous coupez un petit peu, vous voyez cette fréquence changer. Pourquoi? parce que la fréquence de la note jouée dépend de la longueur. Donc, si vous faites changer la longueur, ça en fait sur la fréquence. Et donc, au fait, ce qu'on a fait en classe, on a produit les différentes notes. Et donc, au fait, à la fin, on jouait des chansons. Alors, jouer en classe avec tout le monde, c'était plus sympa. mais on peut vraiment construire à partir des pailles, en fait, une petite flûte. Cela ressemble beaucoup à une flûte de pin ouverte. La flûte de pin, c'est un instrument qui se présente sous deux versions, ouverte, en extrémité ou fermée. Mais en fait, on applique vraiment des sondes stationnaires. C'est le cas des tuyaux ouverts. Donc, dans notre salle, on peut trouver une valeur de la vitesse du son. Et ensuite, on va calculer la longueur nécessaire pour jouer en Do, en Ré, en Mi, comme on a vu en utilisant la gamme des fréquences des notes qu'on a vues la semaine passée. Dans le cas d'un tuyau ouvert, vous voyez, on assume que les ventres se trouvent aux extrémités. Donc, la première harmonique, c'est celle qui a un seul nœud. Dans ce cas-là, on compte les nœuds. La première harmonique a un seul nœud et deux ventres, ce qui correspond aux deux extrémités. Et donc, en fait, on peut aller calculer les différentes notes. C'est ce qu'on a fait, ce qui nous a mené l'année passée à construire un flux de dépens comme ça. Quelle est l'idée ? Il y a toujours un lien entre la longueur et la fréquence. Donc là, vous voyez, pour les tuyaux ouverts, la deuxième harmonique a deux nœuds. Donc, il y a toujours les ventres ici, ici et là, mais deux nœuds. OK ? Donc, deuxième harmonique, N égale à 2, L égale à lambda, etc. On peut trouver la formule. Dans ce cas-là, c'est, donc pour les tuyaux ouverts, donc la fréquence est égale à N, dans ce cas-là, c'est le nombre de nœuds, fois la vitesse du son divisé par deux ailes. On peut s'imaginer les cas fermés au fait où on a des tuyaux qui s'amènent fermés à une de ces extrémités. Dans ce cas-là, donc, dans les cas du tuyau fermé, donc il y a une extrémité qui est en ventre, l'extrémité ouverte est en ventre, l'extrémité fermé et toujours un nœud. Là aussi, on compte les nœuds et la formule est celle-là. Donc, je vous propose au fait d'appliquer ça. Donc, vous voyez, là, on a un petit résumé. Pour la corde vibrante, donc, on imagine qu'il y a toujours un nœud en fait, aux extrémités et on a la formule c'est comme ça et la vitesse c'est la vitesse d'un long corde. Pour les tuyaux ouverts, on imagine qu'aux deux extrémités c'est des ventres. Il faut compter N, c'est le nombre de nœuds et la vitesse c'est la vitesse du son. Pour un tuyau fermé, il y a un ventre et un nœud aux extrémités et N, c'est le nombre de nœuds fait à l'intérieur. Toujours avec la vitesse du son. Je vous propose de faire l'exercice neuf. On joue avec un trombon justement pour jouer les trombons on fait varier la longueur. On imagine qu'il soit un tuyau ouvert donc on fait changer la longueur. Mais faites bien attention à bien regarder les dessins. J'attends cet exercice et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.